Be careful ! Le fourier de notre compagnie a pris une balle dans le crâne il y a deux heures. J'ai besoin de cet argent et il faut l'envoyer à mon ex-femme à Chicago avant qu'elle... Mike, Mike, je ne peux que vous payer... Vous ou votre épouse actuelle, du moins si je pouvais vous payer ce qui est impossible sans un 451-A rempli. Pour votre ex-femme, il me faut une décision judiciaire. Déclaration judiciaire ? Ha ha ! Vous savez que nous avons été envahis ? Ça ne change rien. Nous avons des règles dans ce pays, pour une bonne raison et... Je vous préviens, je vais botter le cul à ces fichus russes et après je reviendrai m'occuper de vous. Vous entendez ? Occupez-vous du 451-A en triple exemplaire, caporal. Après Pine Valley, les russes ont reculé et ont renforcé leur périmètre défensif autour de Seattle. Incapables de monter une attaque nous-mêmes, nous avons attendu. Nous avons pensé nos blessures et tenté d'anticiper ce qui allait se passer. Et ensuite, juste avant Noël, plusieurs régiments russes ont lancé l'attaque par l'est dans le massif de Cascade Falls. Au début, on n'a pas bien compris pourquoi, et puis on a réalisé que leur objectif, c'était Fort Taylor. Le QG de l'initiative de défense stratégique, le projet Guerre des Étoiles. Ce que nous savions, et pas eux, c'est que tout ça n'était que de l'épate. Si les russes atteignaient cette base, ils découvriraient que tout ça n'était que du vent. Que nous n'avions pas de satellites tueurs dans l'espace et que rien ne pouvait empêcher leurs missiles de pleuvoir sur les États-Unis. Nous ne pouvions pas les laisser le découvrir. Et nous sommes partis vers l'est, nous aussi. Nous avons continué le combat dans les montagnes, essayant de retarder les russes, pendant que le colonel Wilkins et ses hommes se retranchaient à Fort Taylor. Je suggère, qu'on renforce ces pistes. du passage, et qu'on fasse sauter le pont. Ça devrait donner un peu de temps à Wilkins. Ça ne va pas marcher, mon colonel, on n'a pas assez d'hommes ! Qu'on se couche et qu'on fasse le mort ! Si Van arrive à Fort Taylor, on aura une guerre thermonucléaire sur les bras ! Ça doit être un éclaireur russe ! Merde ! Il faut qu'on bouge ! Bannon, on n'a pas besoin de vous ici. Je vous envoie à 15 kilomètres au nord-est en mission de reconnaissance. Compris, mon colonel. Bon, très bien. Wilkins compte sur nous. Au boulot ! Pas de temps à perdre, Parker. Établissez des positions défensives à ces deux guets. Si Van est déjà là, éliminez-le, vous m'entendez ? S'il parvient à se retrancher avant qu'on s'installe, on ne pourra jamais retenir le gros de leurs forces. Alors bonjour à toutes et à tous. Faites-le, Parker. Plus vite on se retranche, mieux c'est. Le capitaine Webb est prêt à venir vous soutenir. En avant ! Eagle 6 terminé. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au colonel, ces bois sont parfaits pour l'infanterie. Ils peuvent couvrir notre progression jusqu'à la rivière. Vous avez raison capitaine. Les bois nous aideront à les surprendre. Parker, utilisez ces bois comme couverts pour vos fantassins pendant que vous manoeuvrez vers la rivière. Il faut prendre les russes par surprise. Bon, je peux dire quelque chose ? Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il y aura déjà un montage un petit peu tordu en début de vidéo. Parce que j'ai encore eu le même problème qu'à la dernière fois. Donc je m'en excuse encore une fois. Ils n'ont pas voulu me laisser tranquille. J'ai déjà eu une fois le problème technique, mais il m'a fallu que j'aie encore une autre fois le problème pour faire ma vidéo. Donc j'aurais tout de suite mis à cinématique que vous aurez dû avoir avant ça. C'est pour ça d'ailleurs que je ne présente pas normalement celle-ci. Donc je vais m'en excuser des rangements occasionnels. Et sur celle-ci, je vais pouvoir faire un petit commentaire historique. Je sais que vous aimez mes commentaire historique. Il faut savoir que la première fois, Guerre des étoiles est inaugurée par les Etats-Unis. Pour changer. Et ça a pour but au final de mettre en place des satellites qui détruiraient toutes menaces de missiles qui iraient contre les Etats-Unis d'Amérique. On balancerait par exemple un missile d'un autre continent. Le moteur tour va réparer tout ça. Mais s'il viserait aux Etats-Unis, le satellite devait calculer la trajectoire tout ça et l'intercepter pour le détour en plein vol. Et le but de ce projet-là, justement, Guerre des étoiles, c'est qu'au final, c'était un truc qui a écouté des millions et des millions. Qui va pousser justement à la ruine l'URSS. Ils vont bien, il y a un truc. Même pas. On est prêt à l'action, chef. Bien joué, Parker. Ivan est sans doute retranché à l'autre guet maintenant. Oui. Attendez-vous à de la résistance. Infanterie à vos ordres. Mes hommes avancent en ce moment et mes éclaireurs signalent de plus en plus d'activités soviétiques sur le fleuve. Ils avancent vite. On doit avancer plus vite qu'eux. Vous savez quoi faire, Parker. Eagle 6 terminé. Encore le premier guerre des Etats-Unis, c'est ça. D'ailleurs, la ruine économique de l'URSS qui a poussé justement à la fin de l'URSS, ça sera justement à cause de ça. Ce dernier programme va complètement ruiner le pays. Ils vont perdre toute crédibilité. Bannon, répondez ! On est à deux kilomètres de la destination. On a accroché une petite avant-garde soviétique. Des VAB et des Jeeps. Terminé. Je me fiche de savoir contre quoi vous vous battez, Bannon. Il y a un petit pont dans le secteur et je veux qu'il soit détruit. Faites votre rapport quand vous aurez fini. Eagle 6 terminé. Cible éliminée. Cible éliminée. Prêt à partir. C'est comme si c'était fait. On est en route, chef. Donc ça sera ça qui va pousser un final des révolutions partout dans le pays, donc au sein de l'Union soviétique. Et tu vas aussi ruiner et couper ton pays. Et cela sera responsable des frontières actuelles. Cible éliminée. Prêt à partir. La grande majorité des frontières actuelles. Unité anti-char. En avant. On va opposer. Ok. C'est vraiment un projet un peu farfelu. Bon. Ils font ce qu'ils font, j'ai envie de dire. « Ici Webb. Nous engageons plusieurs cibles russes. » « Bien compris Webb. Repoussez-les. Eagle 6 terminé. » « Bien reçu. Je suis en route. obsolète » « Uh god. « Mais fair znaczy. Che Быers. Hanmer Missiles prêts ! » « Malgré le petit dérangement au début de cette vidéo, j'espère que ça sera pas trop génant pour collisionner, parce que j'en 3 mangais, ce qui est bien occasion発. Mais parfois on peut pas grand chose contre les problèmes techniques. Alors maintenant, la composition mon armée. legs. Vous constatez que j'ai énormément de chars léger et que j'ai pris un transport une vie uniquement pour les réparations et n'est pas voir de vécu et passant cette mission je prends quand même à une vie qui me sera quand même utile quand ça serait mentir c'est dire que les réparations sont inutiles c'est pas aussi le casque un chargé de réparation c'est pour ça que dans les autres missions quand j'utilise les charges de réparation mais ça peut quand même réparer les chars ça prend du temps mais c'est réparable et c'est pour ça justement que j'ai quand même décidé de toujours avoir un petit récule réparation parce que vous constatez que mes unités sont déjà quand même un bon petit gaon sans être trop endommagé mais c'est efficace quand même de toujours les garder en bonne forme et l'unité d'infanterie antifiaire sera utile pour Kuta oui il remplira pleinement son rôle qui sera venu tout se passe très bien je vous confie deux m60 ne les perdez pas on n'a rien d'autre jusqu'au retour de banone s'il revient les véhicules ne sont pas protégés de la même façon sur le dessus et l'arrière devant et sur les flancs utilisez cet avantage au combat vous pouvez changer la rotation d'unité en maintenant le bouton de droit de la souris en donnant un mouvement puis en passant à sourire dans l'action qu'ouvre qu'on vient la flèche s'oriente au montage frontal j'utilise je crois si je ne trouve pas de ici web mes hommes renforcent le deuxième passage je suis sûr que banone va passer mon colonel ça reste à voir capitaine nous allons tenir les deux guets par coeur foncez sur votre prochain objectif et pour le dernier passage par coeur c'est le pont qui compte capturez-le avant qu'Ivan ne le fasse ici banone rapport de situation terminé bien sûr banone je suppose que vous n'avez pas atteint votre objectif le pont a été détruit nous sommes sur la route du retour mais il y a de plus en plus de résistance soviétique dans le secteur nous ne pourrons pas tenir le passage éternellement banone si vous n'arrivez pas à temps vous devrez trouver un autre moyen de passer mais la zone est remplie de rouge ça m'est égal banone Ivan n'aura pas ce pont par la faute de votre incompétence Eagle 6 terminé oh alors premier truc à faire vu que les chars N60 Patton sont des chars moins N60 c'est l'évolution du parachute c'est l'évolution du parachute nous sommes attaqués aux deux guets compris capitaine pouvez-vous tenir je pense mon colonel un peu de soutien serait le bienvenu compris oui je vais voir ce que je peux faire Eagle 6 terminé je vais faire ça tout de suite pendant que je pense on y va on y va on équipera quelques chars on en a pas eu tout au charmeur mais quelques chars gégés l'évolution du parachute l'évolution du combat on est à partir le guet central ils le tiennent plutôt bien c'est souvent le guet le guet enfin le guet le guet de droite qu'ils ont des difficultés les alliés reçu chef on prend le périmètre j'attends les ordres et maintenant une fois que c'est tout réparé vous vous repriez je suis fou nous avons éliminé la cible infanterie parée a-t-on des nouvelles du colonel Wilkins je l'ai eu brièvement il ya une heure il nous a dit de le retrouver à Cascade Falls la garnison à côté du Fort Taylor de combien d'hommes dispose-t-il ? vous avez une idée ? il a parlé de deux compagnies à bout de force capitaine plusieurs régiments de troupes soviétiques approchent ça ne va pas être un combat facile mon colonel non en effet capitaine ce ne sera pas facile bon travail Parker on va attendre un peu plus longtemps mais si Bannon n'est pas ici rapidement on fait sauter le pont c'est comme si c'était fait chef les réparations commencent chef super sympa ce qu'il fait bon je vous rassure je vous parle pas de ce qui s'est passé en Europe parce qu'en fait il y aura bientôt un flashback les réparations commencent chef Parker le temps empire et l'air force affirme qu'elle ne pourra bientôt plus nous soutenir réclamez autant de soutien que nécessaire avant que leurs avions ne soient cloués au sol on y va terminé c'est jamais une mission c'est une catastrophe j'ai jamais une mission on se déplace selon les instructions on est en route chef vraiment vous n'avez pas besoin de toutes ces tactiques dans cette mission voilà vous voyez vous avez largement de temps vous avez beaucoup de points donc vous pouvez vraiment vous permettre d'appeler beaucoup d'infanterie deux trois unités anti-share ici c'est très pratique le sniper c'est uniquement anti-infanterie donc je ne suis pas trop pour je vous conseille trois unités comme ça dernier appel pour des renforts nous venons toujours des véhicules de réparation et des véhicules que vous préférez transporter aux troupes ou aux chars léger ce que vous préférez entre les deux compris coordonnées reçues tueurs de chars en transit et plus de renforts ça veut dire plus de frappe aérienne plus que de l'artillerie je viens d'avoir l'air force leurs avions sont cloués au sol on ne peut plus compter sur leur aide il va falloir faire avec ce qu'on a Eagle 6 terminé transport de troupes en attente d'ordre mes éclaireurs signalent plusieurs véhicules d'artillerie soviétique qui se positionnent le long du fleuve bien compris ils ne vont pas tarder à vous taper dessus par coeur envoyez un groupe d'assaut pour les neutraliser voilà pourquoi il y a besoin de ces unités à vous ah oui autre chose que je vous ai pas dit le camouflage change en fonction des cartes la zone me dit ouah mais c'est rien du tout Eagle 6 j'ai un scoop mes éclaireurs disent que la principale force d'attaque soviétique arrive dans le secteur on doit faire sauter ce pont Bannon répondez où êtes vous Charlie 6 répondez il est peut-être au combat et les collines bloquent le signal il faut leur laisser plus de temps bien joué avec cette artillerie par coeur concentrez vos forces autour du pont merde si je n'ai pas rapidement de leurs nouvelles on fait sauter le pont et on dégage alors pourquoi je trouve que c'est vraiment un petit détail qui sert à rien pour dire les russes arrivent en force apportez les Gustave et on leur montrera de quel bois on se chauffe parce que dans certains jeux c'est le camouflage unique pour tous les véhicules quel que soit l'environnement l'environnement il n'avait pas parlé excusez-moi donc c'est vraiment beaucoup de petits détails que je fais qu'il est présent beau sympathique à jouer ici Webb que fait Bannon nous allons devoir nous replier on va pas pouvoir supporter ces pertes encore bien longtemps ils sont taillés en miettes ici au centre ils sont censés se faire tailler en pièces militiennes c'est vraiment débile ce que je dis mais c'est quasiment ça dans tous les jeux c'est vraiment débile ce que je dis mais c'est quasiment ça dans tous les jeux c'est bien compris capitaine nous tiendrons le pont le plus longtemps possible mais je ne risquerai pas nos vies pour Bannon il devra se débrouiller seul s'il est en retard mon colonel il va nous falloir ses chars pour la suite peut-être mais si nous perdons le pont il n'y aura plus d'autres combats on rejoint le périmètre on y va c'est comme si c'était fait je n'arrive pas à être positionné correctement on perd bien un peu on y va plein dépré au combat plein délice on y va voilà ça vous permet là d'augmenter un peu l'efficacité de vos troupes l'efficacité sur les blindages sur les flancs avec les chars légers et je sors moyen pour prendre les tirs ennemis je suis curieux c'est un M60 je me demande c'est le cas avec l'M60 donc pendant la guerre froide il y aura des périodes de détente également on ne peut pas toujours dire que c'était de 47 jusqu'à 89 on peut même dire 81 c'était uniquement tout le monde sollicite non non il y a eu des périodes de détente où une personne où les deux parties se faisaient des échanges commerciaux l'URSS c'était beaucoup d'échanges pétrole contre Cérial d'ailleurs c'est ça règle numéro 1 pour un pays si vous voulez vous en sortir le premier truc qu'il faut dire que vous soyez indépendant c'est au niveau de nourriture euh vous dégagez on va foncer sur la cible infanterie en mouvement excellent dire continue pas mener vers moi infanterie lourde je suis paré bladé prêt à l'activation de la fumée bladé prêt au combat unité anti-char cible éliminée on va en position alors je ne l'avais pas dit je viens d'y penser pour sonner l'unité d'infanterie soit elle doit être bien gradée il faut qu'il y a un médecin dedans on ne tiendra pas plus longtemps ils sont sans doute déjà morts préparez vous à faire sauter le pont et dégager Parker et plus gradés mieux ils se soignent faut savoir ça 6 Eagle 6 ici Bannon ne faites pas encore sauter le pont on est à moins d'un kilomètre et on vient d'arriver sur les arrières de plusieurs chars soviétiques on les engage contre ordre Parker ne faites pas encore sauter le pont attendez que la compagnie Charlie soit passée bon sang vous venez de perdre une position Parker reprenez-la c'est pas grave c'était juste à temps Bannon bien joué merci mon colonel ok tout le monde on va à Cascade Falls restez sur vos gardes c'est pas encore fini donc voilà mission assez facile je n'ai pas dit grand chose j'essaie quand même dire quelques commentaires un peu historiques vu qu'apparemment c'est ce que vous aimiez dans mes vidéos je vais quand même j'essaie de vous en faire un peu plus souvent donc alors débriefing de cette mission le Colonel Wilkins est reconnaissant le temps que vous l'avez offert en retardant les russes à la rivière les succès de capitaine Bannon nous ont oeuvré dans le même sens vous avez maintenant quelques heures précieuses pour préparer les défenses de Fort Taylor donc ceci nous a quand même valu le ruban d'aptitudes professionnelles des cadres et nous a valu la médaille de la distinction militaire et nous ont fait cette mission en normal nous avons fini beaucoup plus rapidement que la mission précédente comme vous pouvez constater alors comme je l'ai dit j'ai dû me dépêcher donc je vais préférer le redire maintenant alors les... ce qui est important en fait dans un état c'est que il faut déjà être indépendant au niveau nourriture c'est la première c'est la denture vous pouvez pas en fait dans l'importation si vous n'avez pas été autosuffisant au niveau de l'agriculture vous êtes obligé d'apporter ça et le gros problème de l'URSS c'est justement c'est tout ce qui était industrie d'armement tout ce qui était industrie de haute technologie au niveau militaire tout ça industrie gourde surtout c'était très présent mais tout ce qui était industrie de biens de consommation de nécessité agriculture également n'était pas ne subissait pas en fait le développement comme avait subi tout ce qui était industrie gourde ce qui fait qu'au final dans les périodes de détente l'URSS importait énormément de nourriture de leurs compatriotes beaucoup des états unis surtout en échange de leur pétrole et du gaz et le gros problème c'est que ils ont beau avoir une industrie gourde assez efficace le problème c'est qu'ils n'ont pas tout ce qui est nécessaire donc par exemple les américains vont beaucoup jouer avec la propagande par exemple on peut avoir des fours des sèches-linges tout ça pour améliorer la vie de tous les jours et ça sera vraiment ça en fait qui sera l'un des grands facteurs que l'URSS que le régime communiste et l'URSS sera en fait un gros fiasco c'est surtout dû à ça évidemment à côté il y a eu les les différents problèmes économiques et que l'économie qui était toujours derrière mais l'économie et le problème d'économie était aussi basé là-dessus c'est du fait qu'ils n'arrivaient pas tout ce qui était nécessaire tout ce qui était de première nécessité ils n'arrivent pas à combler il y a eu des problèmes économiques qui se sont enchaînés derrière qui ont fait que le pays s'en était de plus en plus que le pays se ruinait de plus en plus c'est la fin de la guerre en 89 quand quelques années avant 89 quand les américains décident de lancer toutes leurs ressources pour mettre fin aux communistes ils vont lancer pour les guerres des étoiles et ça va faire que l'URSS a toujours essayé de rester derrière bien évidemment mais déjà à cette époque là ils sont beaucoup trop en retard un peu partout vraiment même partout ils sont en retard partout ils vont avoir de gros problèmes économiques ils vont commencer à s'endetter à s'endetter ils vont finalement finir banqueroute économiquement ils ne suivent plus donc les Etats-Unis arrivent à être les maîtres mondiales c'est la première puissance mondiale il y a un bloc qui s'effondre après révolution intérieure tout ça qui vont faire qu'à fin l'URSS va chuter donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plus je vous ai quand même fait beaucoup de commentaires historiques à la fin donc j'espère que ça vous plaira également d'ici la prochaine fois je vous dis portez vous bien et vive le jeu je vous dis bien j'espère que ça va bien c'est là c'est là donc j'crois